TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Donc en résumé, quand les filles sortent un pays C'est-à-dire la date de l'échéance de les filles Puisque nous avions expliqué dans le cours parfait que sur les effets, il y a la date de l'échéance La date où le client doit régler l'effet Si la date là arrive et que le client ne règle pas l'effet Ça veut dire que l'effet sort un pays Maintenant, l'effet qui sort un pays peut se retrouver chez d'autres personnes Ou bien on peut retrouver l'effet là encore chez celui qui l'a créé C'est-à-dire le tireur Dans notre premier cas, nous sommes en train d'expliquer Le cas où l'effet se trouve encore chez le tireur Quand l'effet se trouve encore chez le tireur Il n'y aura pas tellement de problèmes La première des choses à faire Quand le tireur ira voir son tireur Il va lui expliquer la situation Voilà, je n'ai pas les possibilités de pouvoir régler Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, si le tireur accepte Si le tireur annule l'ancien effet Et en annulant l'ancien effet Il y a des intérêts de retard que le tireur doit payer Et après le paiement de ces intérêts de retard Donc, le montant de l'ancien effet va changer Donc, le nouveau effet que nous allons maintenant créer sur le tireur Va être la valeur nominale de l'ancien Plus les intérêts Et voilà, c'est ce que nous allons passer ici Donc, on crée un nouveau effet Avec une nouvelle échéance Donc, on repousse l'échéance Que ce soit de un mois, de deux mois Et la valeur nominale de l'effet aussi change Parce qu'il y aura l'ajout des intérêts Et quand nous venons chez le tireur Le tireur aussi annule l'ancien effet Et maintenant, il prend en charge les intérêts Et maintenant, après la prise en charge des intérêts Il passe l'écriture d'acceptation du nouveau effet Qui est égal à la valeur nominale plus les intérêts de retard Donc, voilà ce qu'il faut retenir Le petit deux maintenant C'est le deuxième cas Le fait Il n'est pas un portefeu Il n'est pas un portefeu Il est dans le portefeu Dans le portefeu Du tireur Donc, le deuxième cas C'est l'effet Il n'est pas Il n'est pas un portefeu Dans le portefeu Du tireur Qu'est-ce qui va amener L'effet à ne pas être Un portefeuille du tireur Et comme on l'avait déjà expliqué C'est les trois situations Soit Le tireur Après avoir créé le fait Part voir son parquet Il lui remet l'effet Il lui dit Encaisse-moi l'effet À l'échéance Nous parlons d'une remise À l'encaissement Donc, ça c'est un paiement indirect Donc, on a vu ça Au niveau du paiement des effets La deuxième situation C'est soit Quand l'effet A été négocié C'est-à-dire que J'ai besoin d'argent Je n'ai pas les possibilités Je ne peux pas attendre Jusqu'à l'échéance Pour récupérer l'argent Auprès de mon tiré Auprès de mon client Je veux quand même Je pars à la banque Je négocie Je vends le fait Au banquier Donc, si ce dernier Accepte Acheter le fait Il me convient l'argent Et moi, je lui remets le fait Donc, ça veut dire Que le fait n'est plus avec Le tireur Et Quand le fait La sort est payée Donc, on se retrouve Dans notre Deuxième situation Le troisième cas C'est l'endorsement Et l'endorsement C'est utiliser l'effet Pour payer notre tête Donc, ça veut dire Que si En tant que tireur J'avais créé Un effet Sur un client Et que Je dois Régler Une autre personne C'est-à-dire Un fournisseur Un autre fournisseur Qu'est-ce que je fais Je prends Si je n'ai pas les moyens Je prends Le papier Les faits Et je remets A mon fournisseur Je remets les faits A mon fournisseur Donc, ça veut dire Que j'ai pris Les faits La plus payée Une autre tête Donc, je signale Cela à mon client Et voilà Les faits Les faits Les faits J'ai utilisé J'ai endossé Les faits Donc, si tu dois Régler maintenant Tu ne règles plus A mon niveau Tu règles A monsieur X Et monsieur X Aussi peut utiliser Les faits Pour payer monsieur Y Et ainsi de suite Donc, dans ce cas On parle de l'endorsement Donc, les faits Les plus Dans le portefeuille De qui Du tireur Ça veut dire Fournisseur Donc, dans cette situation Aussi Nous allons voir Comment est-ce qu'on enregistre Les écritures Donc, rapidement Nous allons aborder Ces trois cas Et passer les écritures Et après Maintenant Je crois On pourra Aborder l'exercice D'application Donc, nous allons maintenant Passer les écritures Rapidement Dans les trois situations Et les faits Quand les faits Pas dans le portefeuille Du tireur Donc, le premier cas C'est Les faits Remis A l'encaissement Donc, quand les faits Remis à l'encaissement Quelles que tu en fasses On saisit d'abord Les frais Parce qu'il faut Faut payer Les frais Donc On fait les frais acquis Et À la banque Les frais Donc Saisis les frais Après la saisie des frais On passe maintenant L'écriture de l'affiche Un pays Au niveau du Dans le cas De l'effet On vient à l'encaissement Donc Quelle écriture nous avons passé La fin 43 12 Et par le crédit 500 512 512 512 Et 70 Et 78 C'est les frais Donc ici Le compte 512 C'est le compte Les faits Remis à l'encaissement Et Le compte 43 12 C'est le compte Du client Et fait Et Un payé Donc Les soins 10 Ce sont les frais Qui ont été Qui ont été Enregistrés Ici Puisque ici Le Le tireur Prend en charge Ces frais Qu'il règle À la banque C'est des charges Pour lui Et Quand il va maintenant Présenter Il a renouvelé Les faits Donc Dans cette situation Il fait quoi Il Enregistre Les frais À qui À son Tiré À son client Donc Ça devient Un produit La classe 7 Ça devient Un produit Pour lui Donc L'effet Qui a été Vient La valeur Plus les frais Ça donne Le montant De l'effet 1 De l'effet Mpi Donc Avec la valeur L'un Les frais Qui ont été Réglés ici Et on a Avec la valeur L'un Plus Plus L'effet On va mettre Fiche Rien Effet Remis À la caisse Revenu Mpi Une fiche De l'effet De l'effet Ça peut Aller Aussi Le petit B Maintenant C'est Le cadre De l'effet Remis À L'esquence Ou bien À la Négociation Et donc Quand l'effet Quand l'effet Est Remis À L'esquant De l'esquant De l'esquant L'esquant Comme Le cadre De l'effet Remis À l'encaissement Il y a La saisie Des frais Donc On saisit Un auteur Une industrie Qui Va Maintenant Entamer les procédures Pour pouvoir Interpeler Les débiteurs Pour les règlements Et les frais Là-bas Sont appelés Les frais De proté Et ces frais Sont Après Imputés À ce dernier C'est-à-dire Au client Qui doit Prendre En charge Ces frais Donc ici Également Nous allons D'abord Saisir Ces frais Les frais De retour Et de proté Qu'il faut Payer Ici C'est les frais De retour Dans ce jour La classe Centroi C'est la même chose 521 La banque Donc Là-bas Les frais C'est-à-dire Retour Plus proté Proté Voilà Donc La saisie Les frais Des frais Et après La saisie Des frais Nous allons Maintenant Passer L'écriture De la fiche D'un pays Avec 43 12 415 Pas de C'est-à-dire 78 Et 110 Ce sont 18 Donc 95 C'est L'effet Remis à l'escompte Le cas De l'effet Remis à l'escompte Et ici C'est le frais Donc Ça prend La valeur Nominale Ça fait Les frais Et Le compte Client Est fait Impayé Ça prend Maintenant La valeur Nominale Plus Les frais Donc Je peux mettre Fiche Fiche De l'effet Et A partir De Cette fiche On peut Maintenant Savoir Le Le Montant Du Renouvellement De De l'effet Parce Que Après On sait Il faut Maintenant Créer Une nouvelle Traite Sur Le Client Le Sénégal D'accord A École Sénégal C'est facile Tu n'as Qu'est Conex Conex